C'est un film qui n'a jamais été traduit en France qui s'appelle Sonny Doro, rêve d'or de Nanny Moretti, dans lequel il joue et qui l'a mis en scène, et qui est un film à la fois très attaquant vis-à-vis de son pays, enfin plutôt de la cinéphilie de son pays au moment où il le fait, c'est-à-dire à la fois comme s'il avait raté le moment de l'âge d'or du cinéma italien, dans lequel il joue et il fait comme des espèces de slapstick très spirituel sur un running gag, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui fait une tournée en Italie et qui montre son film à des gens qui passent leur temps à lui dire que son film est nul et qu'il n'intéressera pas la ménagère de moins de 50 ans, c'est le running gag du film. Mouchette de Bresson Vous pouvez vous fier à moi, je les déteste, je leur tiens la tête à tous. Je me souviens quand je l'ai vue et j'ai été complètement bouleversée. Surtout quand la petite fille roule, elle va rouler dans un fossé le long de la rivière, elle a une robe toute blanche, tellement belle, mais elle va la salir parce que... comme si elle ne s'autorisait pas à accéder à quelque chose de beau. C'est très poétique et oui, ça m'a bouleversée. Aime le maudit par exemple, à la fois l'histoire c'est une intrigue policière, en tout cas c'est une enquête. C'est un film qui n'a jamais du... comment expliquer... il y a le bien et le mal dans le film, puisqu'évidemment le personnage de Peter Lor, c'est celui qui est... mais il est très humain. C'est à dire, il arrive à être très très humain, avec un sujet qui est une... qui est très difficile, comme le meurtre d'enfant. Je trouve qu'il arrive... donc c'est au fond un film très humaniste et en plus de ça, c'est un film qui est très expressionniste, donc formellement très impressionnant, très très bien joué par Peter Lor. Mama Roma. Pierre Paolo Pasolini, l'homme plus laudato et plus criticato del momento, a présentato à la 23ème Mostra d'Arte Cinématographica di Venezia, il suo secondo film, la sua opera più discussa. Il film... Quand je suis sortie du cinéma, je me souviens très bien, j'étais rue du Cherche Midi et je ne savais plus où j'habitais. Je suis sortie, je ne savais plus s'il fallait que j'aille à droite ou à gauche. Ce souvenir d'Anna Magnani qui marche sur cette avenue avec les phares des voitures pour essayer de sauver sa peau et la peau de son fils, il y a quelque chose de tellement... C'est comme un cri, un hurlement très fort comme ça de... Puis j'adore cette actrice qui est d'une générosité incroyable. Il y a un film que je regardais quand j'étais enfant, parce que c'était le... C'était le film de mon grand-père, un autre grand-père que celui qui était acteur, qui s'appelle Piège de Cristal. Non, pas Piège de Cristal, qu'est-ce que je raconte ? Piège de Cristal, ça c'est Bruce Willis. Non, c'est un autre film qui s'appelle Piège en haute mer. C'était la dernière traversée du plus puissant navire de guerre d'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a dans cet hélicoptère ? Cette jolie petite chérie, Miss Juillet 89. Avec cet acteur Steven Seagal. J'aimais bien regarder ce film, parce qu'il lançait très bien les couteaux dans le film. C'est un cuisinier qui se fait attaquer sur un bateau, donc ils sont en pleine mer, donc il n'y a pas d'issue, et donc c'est un film de survie. Je ne sais pas comment ils disent, les gens un peu... survival ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et ça je l'aimais bien, c'est vrai que je ne l'ai pas revu. Donc je ne sais pas si c'est toujours aussi bien, mais en tout cas quand j'avais 13-14 ans, j'aime bien regarder Steven Seagal. Pique-nique à Eden Rock, qui est un film très particulier, mais tellement fort visuellement, et la musique que j'adore. Vous devez apprendre à aimer quelqu'un d'autre, aparte de moi, Sarah. Il y a plein de jeunes filles qui se retrouvent dans une maison, c'est une pension, et elles vont disparaître les unes après les autres, et on ne va pas savoir pourquoi, et comment, sur un rocher un peu... Il y a une sorte de bruit sourd comme ça, où elles disparaissent, elles se cherchent, et il y a une femme de la pension. La directrice est très inquiétante et j'adore ce film. C'est très puissant, très très puissant.